C'est un phénomène que certains qualifient un peu d'à-la-mode. On en entend beaucoup parler, de plus en plus, et il se manifeste, vous avez cité à juste titre justement le sondage, c'est 22% de jeunes qui ne se reconnaissent pas dans une identité féminine ou masculine. Donc ça se manifeste en particulier chez les plus jeunes, et c'est quelque chose qui a tendance à se développer, ces questionnements sur suis-je bien une fille, suis-je bien un garçon ? Est-ce que le sexe qu'on m'a attribué à la naissance, est-ce que c'est vraiment ce que je suis finalement au fond de moi ? Comment il s'est construit, comment on m'a construit ? Voilà, exactement. Est-ce que finalement le regard de mes parents et de mon environnement social, est-ce que c'est vraiment ce que je suis au fond de moi ? Donc ça, question qui se pose aujourd'hui massivement, qui ne se posait pas du moins dans les mêmes termes il y a 5 ou 10 ans. En revanche, si on va sur le terrain de la transidentité, c'est-à-dire des personnes qui non seulement se posent la question, mais décident d'engager un chemin pour changer de sexe, là, pour le coup, les chiffres restent extrêmement modestes. Oui, tout à fait. Alors là, c'est ce qu'on rappelle dans le dossier. C'est à peu près 1% des jeunes, finalement, qui sont effectivement trans. Moi, j'utilise le terme trans parce qu'avant, il y avait le débat transsexuel, transgenre. Trans, c'est plus simple. Ça prend, on embarque tout le monde. Ça envolve tout le monde, ça n'exclut personne. Et voilà, donc c'est beaucoup plus simple. Et effectivement, c'est 1% finalement des jeunes aujourd'hui qui sont vraiment dans cette perspective trans et qui envisagent voir qu'ils sont carrément passés à l'acte, c'est-à-dire qu'ils vont effectivement changer de sexe biologique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada